qui va écouter ce cours de Torah ce matin à Menkeni Ratson, à Dora Géoula, en direct ici, à Dora Géoula, dans la joie, la santé, la prospérité, pour l'arrivée chez l'Ema de Albert, Abraham, Shlomo, Odette Cohen, Bate Mesodi, Johel Tihila Bateaudet, Moinik Ester Bateaudet, Jossim Bateaudet, Jossim Bateaudet, Yaakov, Yosef, Moshe, Bane Ester, Mazal Tov, Yael Bate, Liza, David Banelea, Liznouimi Batejouni Ferecha, Chayakana Batsara, J'attends que nos amis se connectent dans les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux et nombreuses avec nous. Mettez les noms des malades, de ceux que vous avez besoin, compris dans la journée sur eux. Amen, Kenny Ratzon. Oui, 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 parce qu'ils sont avec nous. Tous ces gens-là qui sont là chez eux, au Canada, aux Etats-Unis, on a au Pérou, on a aux Antilles. Ah, au Panama, on a monsieur, comment il s'appelle ? Ah, j'ai oublié son nom, au Panama. Au Panama, hein ? On a Genève, bien sûr, Marseille, Paris. Non, Malien, aussi, bon. Marseille, Paris, Strasbourg, tous nos amis. On vous aime, on vous aime. Dans la Brachayla Tzlachan. Amen, Kenny Ratzon. Ben Ezra Tashem, Adora Géoula, ce matin. Je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose. Vous connaissez ? Je vais commencer par la fin. Pour que vous alliez comprendre ce que je veux ce matin de vous. Moi, pour moi, c'est la base du judaïsme, ce que je veux dire ce matin. Vous connaissez tous l'histoire, enfin tous, j'espère, que l'agmaradam aseretiyoma, elle ramène une chose. Écoutez-moi bien, ça va bouleverser votre vie. Pour ceux qui ont des blocages, ceux qui ont des choses qui ne vont pas dans leur vie, ceux qui ont besoin de refroid chez les mains, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, le shalom dans la maison, etc. Écoutez-moi ce matin, vous allez voir. L'agmaradam aseretiyoma, elle ramène. Il y avait un monsieur qui s'appelait, vous connaissez tous l'histoire. Attendez une seconde. Je crois que je suis mal. Voilà, 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 voilà. Il y avait un monsieur qui s'appelait M. Nicanor. Vous avez entendu parler de lui ? M. Nicanor. L'agmaradam aseretiyoma, il raconte. Il est un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Quand ils ont construit le temple Metamikdash du roi Salomon, il a fait un don. Quel don ? Il a dit, je voudrais mettre, parce qu'il y avait des portes dans plusieurs côtés, de chaque côté de la rentrée du temple à Jérusalem. Je voudrais offrir des portes. Mazaltov, Kolakavot, Razak ou Baruch. Ces portes n'étaient pas fabriquées en Israël. Il n'y avait pas de fabriquant en Israël de ces portes. Ce sont des portes énormes, énormes, en cuivre. L'agmaradam dit, Il est parti à Alexandrie. Arrêtez de chanter. Il est parti à Alexandrie. En Égypte. Il y avait là-bas des artisans. Et voilà qu'au retour, il a ramené ses portes sur un bateau. Malheureusement, il y a eu une tempête entre l'Égypte et ici. Elat, le port d'Elat. Et ils ont été obligés, c'est dramatique, il est parti, il a mis sa fortune dans ses portes. Ils ont été obligés, à un moment donné, d'en jeter une pour alléger le bateau parce qu'il y avait une tempête. La mer ne s'est pas calmée. Et donc, le bateau menaçait de sombrer. Ils sont venus, les marins, pour prendre la deuxième porte qui alourdissait le bateau et le jeter par-dessus bord. Amadou, il s'est levé. Ou Krakha, Krakha Rachidi dans la Gemara. Il a serré cette porte dans ses bras. Il s'est agrippé à cette porte. Amar Lahem, il leur a dit, Vous jetez la porte, je pars avec. C'est facile de dire ça dans une histoire, hein, Eric ? C'est facile, hein ? Où il est Olivier ? Je vais le tuer, où il est Olivier ? Olivier ! Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, viens ici. Il s'est agrippé, il a dit, jetez-moi. Jetez-moi par-dessus bord. C'est une histoire, sympathique, hein. Mais si je te dis à toi, je te jette par-dessus bord, tu vas avoir commencé sympathique. Miad, tout de suite. Écoutez-moi bien ce que je vais dire. La mer s'est calmée. Je crois que la Gemara te raconte ici un petit conte pour les enfants au Ghan. La mer s'est calmée. Pas seulement que la mer s'est calmée. Lui, pendant tout le reste du voyage, il était en train de pleurer qu'il a perdu l'une des portes. Ils sont arrivés au port... Je pensais que c'était Elat, non. Mais apparemment, ils ont fait tout le tour. Ils sont arrivés par je sais qu'à côté. Ils sont arrivés au port de Hako. Partagez ce cours, partagez ce cours. Vous allez voir ce que je vais dire aujourd'hui. Non, je ne suis pas dur avec Olivier. Il y a quelqu'un qui a marqué ici en direct. Je suis dur avec Olivier. Regardez ! Avec ce que j'ai crié, si vous pensez que je suis dur, il aurait dû déjà être quoi ? Être là ! Il continue à discuter. Il a dit merci, Raph Cohen, tu dois expier des fautes. Ce n'est pas toujours à Olivier. Tout de suite, l'agmara il dit, ils sont arrivés au port d'Hako. La deuxième porte qui avait été jetée, elle était en train de flotter et de suivre le bateau. Les Fikars. Bon, très belle histoire. Au demeurant, très belle histoire. Sympathique pour raconter à des enfants. Très bien. L'agmara il dit, quand ils ont eu de l'argent dans le peuple d'Israël, ils ont changé toutes les portes du temple en or. Sauf ces deux portes-là qui étaient en cuivre, en matière, je ne sais pas. Ces deux portes, ils les ont laissées. Bon. Bravo. Belle histoire. Alors ? Alors ? Non mais... Enfin... Oui, bon. Et puis... Non, et puis... Bon, ça va. Eric, ça va. C'est une histoire sympathique pour raconter à la maison le Shabbat. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a ? Il vient d'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Shmulevitz. Seher Tzadik Bekadosh Livracha. Il revient à la parasha de cette semaine. Vaikra El Moshe. Dieu appela Moshe. Ça va ? Il a appelé Moshe. Tout de suite, le Midrash se braque et nous annonce une nouvelle fracassante. Quoi ? Ici. Ici, hein, ici. Le Midrash, il a... Le Midrash aurait pu le faire il y a longtemps. Dis-moi, à maguisse.com, Olivier, tu viens quand tu veux. Viens ici, ici. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant ? Il parlait. Je parlais. Je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais à Shem. Je parlais. Il parlait. Amène une chaise. Le Midrash, il dit, le Midrash, il dit, écoutez-moi bien, vous allez, c'est énorme ce que je vais dire maintenant pour ceux qui veulent réussir un couple, ceux qui veulent réussir une maison, ceux qui veulent que cette maison sorte de là-bas, de cette maison, une bénédiction, ceux qui veulent avoir des enfants en or. Je vais tout dire là maintenant. Le Midrash, il dit, dans la paracha de cette semaine, va y craer le Moshé, Dieu a appelé à Moïse, il lui a dit, rentre dans le Mishkan, bon, ok, très bien. Et serre chez moi, il dit, le Midrash, dans la paracha de cette semaine, dis non, n'y craie où l'on est Moshé, il avait Moshé, dis non, Moshé Rabenu, on lui a donné, dis non. Tu connais des fois, quand on fait monter quelqu'un à la Torah, il y a des gens qui me saoulent, ils montent à la Torah, ils me font. Je lui dis, comment tu t'appelles, il y a Hamad Hashematov, comment tu t'appelles ? Ils me disent 4, 5 sinon. Ses parents, ils lui ont donné sinon. Ils ont mis tous les grands-pères, les grands-mères, je ne sais pas, ils lui ont tout donné à lui. Sinon, pourquoi sinon ? Donne un seul ! M'a bien donné sinon, je ne sais pas pourquoi. Moshé Rabenu avait 10 noms, 10 prénoms. Yéred, Révert, Yécutiel, Avigdor, Avissorho, Avisa Noach. Mais non, le Midrash, il explique. Je vous donne 2 ou 3 noms. Yéred, pourquoi il s'appelait Yéred ? Les filles chez Horrid, est à Torah, mais il est Mahala, il est Matar, maman. Yéred. Moshé Rabenu, on aurait pu l'appeler Rabbi Yéred. Pourquoi ? Parce qu'il a fait descendre la Torah. Yéred, il a fait descendre la Torah d'en haut, vers le bas. Avigdor. C'est un joli nom, Avigdor. Il y a des gens qui s'appellent aussi aujourd'hui Avigdor. Ah ouais, l'Aister celui-là. Bon. Avigdor. Avigdor. Avis, le père, Guédor. Des barrières. Chez. Qu'il a fait descendre des barrières dans ce monde. Pour que l'être humain ne fasse pas de bêtises, on lui a mis quoi ? C'est Moshé Rabenu qui a fait ça. Des barrières. Tu connais les barrières ? Ces barrières qui font de toi que ta vie restera une vie tranquille. Parce que tu aurais pu devenir un malade et un fou, mais avec les barrières, tu t'es éloigné de toutes les bêtises du monde. Je le dis à tout le monde, nous on n'est pas d'être sadique. La seule chose qui pourra nous protéger, tu sais c'est quoi ? Des barrières. Parce que si nous on nous met devant une faute, on disparaîtra. On sera complètement détruit. Mais on a des barrières. Qui c'est qui a fait descendre ces barrières ? Ce concept des barrières. Mon cher Abbénoi Avigdor. Bon. Vous pouvez regarder dans les bidrages tous les noms qu'on lui a donnés. Dix noms. Et là il s'arrête, Raphraim Shmulevitz et il dit une chose. On sait que le nom représente l'ADN de la personne. Nous on croit que nos parents quand ils nous ont donné un nom... Gérard c'est quoi ton prénom Néboué ? Ramos. 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 Qui vient du mot Ramesh. Qui vient du mot le 5. Il y a quelque chose de bien là-dedans. Non mais tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On est neuf, je suis au milieu. Ouais. Mais tu veux que je te dise une chose ? J'ai rencontré, j'ai rencontré beaucoup de Ramos. J'ai rencontré, peut-être qu'il y a un signe dessus. J'ai rencontré beaucoup de Ramos. C'était des gens qui avaient un bon cœur. Un bon cœur. Il doit y avoir un lien. Non mais toi tu crois que quand tes parents t'ont donné un nom, c'est qu'ils se sont assis un soir et que maman qui avait le ventre bien Baruch HaShem, elle a dit voilà je vais avoir un garçon. Et bien alors on va choisir un nom. Tu ne choisis rien. Le nom il est, le nom il te représente. Le nom il te représente. Vous allez voir si vous voulez. Comment tu t'appelles Sacha en hébreu ? Hein ? David. David. David, 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 c'est connu. David c'est quelqu'un. David. Je vais te dire un truc que tu ne sais pas. David c'est quelqu'un que sa vie, sa vie, à travers son lien avec Dieu, la vie de David est faite de haut et de bas. David a mélerc, il était en haut, puis il était en bas, puis il remontait en haut, puis il est redescendu. Sa vie, sa vie c'est comme ça. Le David, les David, les David n'auront pas une vie linéaire. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Hein ? Shlomo, lui il avait un but, c'est de rassembler tout le monde. Il était consensuel. Il aimait la ardoute. Il aimait avoir tout le monde autour de lui. Tu sais, chacun il a un... Alors, Raphraim il te dit, Raphraim Shmoulivit il te dit une chose. Le nom, le nom ça représente vraiment une personne. C'est l'entité de la personne. Mais Amruch Hazal, et nos sages ils disent. Amar lo akadosh vachu le Moshe. C'est dans la paix que Dieu il a dit à Moshe. Mikola shemot shiyeshlecha. De tous les noms que tu as. De tous les noms que tu as. Khever, Yere, Davigdor. Tout ce que tu veux. De tous les noms que tu as. Je ne t'appelle que avec ce nom là. Lequel ? Moshe. Ou, ou, va yikra el Moshe. Parachat cette semaine. Dieu appela Moshe. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Akadosh vachu il est en train de dire une chose. Ani korecha. Je vais t'appeler, il dit le Midrash. Qu'avec ce nom que t'as donné, Batia, la fille de Paran. Qu'est-ce qui lui a donné ce nom ? C'est Batia. Au moment où c'est qu'elle a fait sortir du fleuve, elle lui a donné ce nom. Pourquoi elle lui a donné ce nom ? Elle lui a dit. Elle a dit. En vérité, c'est un nom qui représente plus Batia, l'action de Batia, qu'une action sur Moshe. Avigdor, par exemple, on a dit qu'Avigdor, le père de ceux qui ont mis des barrières. Ça, c'est un nom qui représente qui ? Moshe lui-même. Oh, Moshe, c'est pas un nom qui le représente, c'est un nom qui représente qui ? L'action de Batia. Et là, il dit à Fray Mishmolevitz, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi Dieu a dit, je choisis ce prénom, pas un autre ? Venir à l'Evaer, je vous le fais très court, il dit, je vais vous dire, je vais vous expliquer. S'il y a eu une jeune fille qui a donné sa vie pour Dieu, ça a été Batia, cette fille de Pharaon. Son père était en train de détruire tous les premiers-nés. Son père était en train de détruire, pas les premiers-nés, était en train de détruire tous les garçons. Parce qu'on lui avait dit que l'un de ces garçons allait venir et allait libérer ce peuple d'esclaves. Elle vient, elle rentre dans l'eau, elle fait sortir ce berceau, elle le fait sortir. Elle lui donne ce nom de Moshe, Kimi-na-ma-i-mi-chitiou. Elle l'amène dans le palais de son père. Mais son père aurait pu la tuer, elle est le petit bébé. Il y a ici, il dit Raphraim Shmulevitz, l'une des notions fondamentales de la Torah. Lequel ? Dieu dit à Moshe, je ne veux garder que ce nom. Pourquoi ce nom ? Parce que Batia, quand elle te l'a donné, elle avait donné son âme, elle avait donné sa vie pour moi. Elle avait donné sa vie pour te sauver. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé quand elle a donné sa vie pour te sauver ? Elle n'a pas seulement donné sa vie pour te sauver. En donnant sa vie pour te sauver, elle t'a donné à toi cette force de donner toi ta vie pour sauver les autres. Tu entends ce que je suis en train de dire ? Toi, tu crois que quand tu fais une action sur quelque chose et que tu donnes ta vie sur cette chose, moi, ma foi, t'as donné ta vie pour cette chose. Non, tu viens de donner à la chose pour laquelle tu as donné de la vie. Tu as donné ta vie. Tu as surpassé ta nature humaine. Parce que la nature humaine aurait été que quoi ? Papa a dit que si je touche à un de ces bébés-là, je risque de mourir. Ou non ? C'est interdit. C'est interdit de transgresser la parole du roi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle va interférer dans la parole de son père. Elle va prendre ce bébé. Elle va le faire rentrer dans le palais. Elle va sûrement le cacher pendant des semaines et des mois avant de le faire sortir au grand jour. Tu es folle. Qu'est-ce que tu fais là ? Mais elle vient de faire une chose extraordinaire. Quoi ? Elle a donné sa vie. Quand tu donnes ta vie pour quelque chose, ce n'est pas simplement que tu as donné ta vie pour cette chose. Tu as fait rentrer cette force du don. Cette force de Messie Routnefesh. Tu l'as fait rentrer dans la chose pour laquelle tu as donné ta vie. Et là, à partir de ce moment, cette chose-là, elle est indestructible. Et là, quand je m'achouille, il dit à mon cher Abbénu, tu sais lequel nom j'ai choisi ? Parmi tous les noms qu'on t'a donné, ils sont beaux les noms qu'on t'a donné. C'est son truc extraordinaire. Mais il y a un nom qui me plaît. C'est lequel ? Lequel ? Parce que pour moi, pour moi, tu sais à partir de quand il y a quelque chose qui devient solide ? À partir de quel moment il y a quelque chose qui deviendra indestructible ? À partir de quel moment il y a quelque chose qui va pérenner dans le temps ? C'est quand tu donnes ta vie pour moi. Ouais, ouais. Tu sais comment on appelle ça ? Messie Routnefesh. C'est quoi Messie Routnefesh ? Dieu, il te dit une chose, je vais t'expliquer moi. À partir du moment où tu te surpasses. Messie Routnefesh, ça veut dire quoi ? Donner son âme. Qu'est-ce que ça veut dire donner son âme ? Ce n'est pas mourir. C'est quoi donner son âme ? C'est quoi donner son âme ? En vérité, il y a la nature humaine. Gérard, il y a la nature humaine. La nature humaine, tu sais c'est quoi la nature humaine ? Eh bien la nature humaine, c'est que tu cherches un travail, tu n'as pas trouvé. Il y a un copain qui te dit de toute façon aujourd'hui, avec la situation actuelle, tu ne trouveras pas. C'est la nature. Tu vas voir un médecin, le médecin il te dit, la situation elle n'est pas bonne. C'est le médecin qui a dit, le médecin il a dit. Tu vas voir un juge, le juge il te dit, votre situation est très grave. Tu vas voir, on appelle ça la nature. Hein ? La nature. La nature. La santé. Ah, quelqu'un qui n'est pas marié. Ah bah c'est chaud hein. À ton âge tu n'es pas encore marié ? Bon courage. Je ne sais pas comment tu vas faire hein, c'est la nature. C'est la nature. Quelqu'un a des problèmes avec ses enfants ? Tu vas galérer. Tous ces mots-là, tous ces mots-là c'est quoi ? C'est la nature. Maintenant quand je parle, il te dit, tu sais quoi ? Tu peux rester dans la nature. Parce que moi la nature, je l'ai installée. Tu veux rester dans la nature ? Reste dans la nature. C'est quoi la nature ? Bah la nature. On ne sort pas de nos zones de... Comment on appelle ça ? De confort. Hein ? Ah bon ? Tu veux sortir de ta zone de confort ? Tu veux faire pour moi quelque chose d'exceptionnel ? Tu sors de ta zone de confort ? Je suis obligé moi de sortir de ma zone de confort, il te dit Dieu. Et à partir de ce moment, on va travailler ensemble. On n'est plus dans un monde naturel. On sera dans un monde... surnaturel. Et il y a des gens que moi je connais. Ni de grands hommes d'affaires, et ni de grands chachamim, et ni de grands chafifs, et ni de grands... Ils ont réussi leur vie. Et par contre j'ai vu une chose chez eux. Ils avaient des miracles. Et quand j'ai creusé, j'ai trouvé que eux, leur service divin, ils n'étaient pas humains. C'était un peu des fous de Dieu. Tu connais les fous de Dieu ? Dans la tzedakah, les fous de Dieu dans le chesed, les fous de Dieu... Tu connais ? Il y a des fous de Dieu. Ces fous de Dieu, n'essayent pas de leur dire ta situation, elle est... Hein ? C'est chaud ce que tu fais. Combien de temps ça va durer comme ça là ? Ce que tu fais là ? Tu es sûr que tu vas continuer à réussir dans les affaires ? C'est des fous de Dieu. Les fous de Dieu ne sont plus dans un monde humain. Ils sont dans un monde surnaturel. Tu choisis ta vie. C'est toi qui l'as choisi. Rabbi Nachman de Bressel avait dit, il y a deux choses. Je vous les cite rapidement. Un chez l'homme et un chez la femme. Nous, on a besoin d'un peu de surnaturel dans notre vie. On a besoin d'un peu de surnaturel. On veut réussir avec nos enfants. On veut réussir avec notre couple. On veut réussir dans la Parnassah. On veut réussir avec nos petits-enfants. On veut réussir dans notre vie. On veut réussir un peu. On veut, on veut, on veut... On veut que quand on demande à Dieu l'agmara, il dit, l'agmara, il dit, je ne comprends pas. Il y a un grand raban dans l'agmara qui a dit, Shmuel, il y a des générations. Il y avait des générations. Un des grands du Talmud, il y a 2000 ans, il a dit, il y avait des générations que quand à peine ils ouvraient leur bouche pour prier, ils étaient exaucés. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas exaucés. Qu'est-ce que c'est ça ? Et la réponse qui lui a été donnée, c'était quoi ? C'est que les générations d'avant, ce qu'il faisait, c'était hors du commun. Donc Dieu, il était avec eux hors du commun. Et quand Dieu n'est avec toi hors du commun, toutes les portes du monde y s'ouvrent. Rabbi Nachman de Breslev a donné pas mal de choses qu'on appelle dans la Messie-Route Nefesh, dans le don de soi. Moi, je voudrais vous donner deux petites, un pour l'homme et un pour la femme, pour qu'on soit équitable dans cette maison-là et que dans cette maison, on arrête d'être écrasé par la nature et qu'on puisse commencer à vivre. Je vous assure que j'ai vu, Olivier, j'ai vu des personnes. Je te jure que j'ai vu des personnes. dans ma vie, que tout ce qui touchait, ça devenait de l'or. Écoute-moi bien. C'était tout, sauf des businessmen. C'est pas possible. Mais des gens que j'adorais, comme la scène de la famille. C'était pas des businessmen. Tout ce qui touchait, ça devenait de l'or. Mais quand tu observais leur service divin, leur service divin, leur service divin, je vais le préciser tout de suite, pas dans la synagogue, avec les êtres humains, avec les êtres humains. Et c'est dur avec les êtres humains. Parce que nous, on aime bien une religion qui est avec Dieu. Avec Dieu. Hein ? Hein ? Avec Dieu. Mais quand c'est relation humaine, c'est dur. Ah, relation humaine, c'est dur. Que tu dis à quelqu'un, tu mettra un, je sais pas quoi, tu feras comme ça, tu mettra un talit katan, comme ça, tu feras une cégoule. C'est sympa. Mais quand tu lui dis à l'être humain, le vrai avodatachem, qui va t'amener à ce qu'on appelle la messie routme fèche, le don de soi. Où tu vas être dans un monde qui n'a rien à voir. Ça, je l'ai vu. Chez ces gens-là. Ils avaient, ils avaient, le don de soi, la mission routme fèche. Pas à travers Dieu. C'était pas des grands religieux. À travers les êtres humains qui étaient en face d'eux. Ils surpassaient la nature. Ils surpassaient la nature. Mais quand tu surpasses la nature, Dieu surpasse la nature avec toi. Je vous amène deux petites choses. La première. La première. Il ramène ici. Il dit. La première. Elle est fondamentale. Elle vous plaira pas. Hervé. Elle vous plaira pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'elle est fondamentale. La mitzvah, la mitzvah, que la Torah ordonne à un homme, un homme, un garçon qui va se marier, quelqu'un qui est marié, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Il a déjà oublié. La mitzvah du mariage. Moi j'ai cherché dans la Torah. Est-ce qu'il y a une mitzvah du mariage ? Une vraie mitzvah. À travers le mariage ? Non, 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 non. Shmuel, toi tu connais bien la Torah. À travers le mariage, est-ce qu'il y a une mitzvah de Dieu que je peux surpasser ma vie pour que Dieu soit avec moi de façon miraculeuse ? Il y a une mitzvah dans la Torah, dans le mariage. Vessimach et tishto asher lakach. Vessimach et tishto asher lakach. À le mariage, il y a une mitzvah, une seule. Ah, elle est dure. Pour nous les hommes, elle est dure. Tu renderas heureuse la femme que tu as prie. Non, 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 non. Ce n'est pas marqué ça ? Non, Shmuel, non. Non. Il te dit, il te dit, il te dit, dans la Torah, ce n'est pas marqué qu'une femme doit rendre heureuse son mari. Mechila, Mechila, bien sûr qu'une femme doit rendre heureuse son mari si elle veut le garder. Parce que si un mari n'est pas heureux dans une maison, un bon bataille va partir. Mais il y a une mitzvah dans la Torah, à un homme de rendre heureux. Maintenant, toi, tu dis, je me marie. Je me marie. Le mec, il fait le coq. Il est là, dans la choupa. Il est très fier. Il est dans la choupa. Il s'imagine que je ne sais quoi, mon pote. Ton boulot, il va commencer. Tu vas voir maintenant c'est quoi le vrai boulot. Tu as une obligation de rendre heureux la femme. Maintenant, écoute-moi bien. Il dit le Rav. Dans cette mitzvah, la Torah nous ordonne. Chien ! Parce que tu peux te poser une question. Rendre heureux ma femme, elle n'a qu'à être heureuse sans moi. Enfin, bon, je veux dire, oui, elle est avec moi. Qu'elle soit heureuse d'elle-même. Intrasèquement, elle soit heureuse. Quel est le rapport avec moi ? C'est pas marqué dans la Torah. Tu rendras heureux tes enfants. Tes enfants, ils seront heureux avec toi. C'est terminé. Non, la Torah te dit non. Non, la femme, il y a une mitzvah sur toi quand tu vas rentrer dans la choupa. À quand je te dis, à partir de là, je vais te tuer. Il y a une mitzvah. Tu ne la fais pas, je te coupe tout. Quoi ? Tu as une obligation de rendre heureux cette femme-là, cette femme-là que tu t'es mariée avec elle, cette femme-là qu'elle dise merci qu'elle est avec moi-même, qu'elle dise merci même que je reste avec elle. Mais qui elle est ? D'où elle vient ? D'où je l'ai pris, moi ? Tu comprends le concept ? Il te dit, la Torah nous apprend le bonheur d'une femme. Des fois, on aurait voulu que le bonheur de notre femme ne dépend pas de nous, qu'elle dépend d'elle-même. C'est horrible. Et la Torah te dit non. La Torah te dit non. Et là, il y a des hommes qui vont se lever un bon matin qui vont dire mais qu'est-ce que tu as ? Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es toujours derrière moi. Mais vas-y, fais ta vie. C'est une réalité, Éric. Mais qu'elle aille faire sa vie. Qu'est-ce qu'elle a besoin de moi ? La Torah est venue te dire que le bonheur d'une femme dépend d'un mari. Et il dit le Rav. On le voit. Chez Isha, chez Yeshla. Il peut y avoir une femme qui réussit dans la vie. Elle a son job. Elle a sa belle bagnole. Elle s'assure. En vérité, elle aurait dû être quoi ? À partir de ce moment-là, heureuse, c'est faux. J'ai dans mon bâtiment des femmes qui s'assument, qui ont la belle Mercedes en bas de la maison. Des chiens. C'est des chiens. Tu les vois le matin. L'horreur. Ou elles ne sont pas mariées. Ou elles sont en divorce. Ou je n'en sais rien. Le bonheur d'une femme. La Torah, Dieu a décidé que le bonheur d'une femme dépendra de toi. Toi, avec ta tête de Mouchel Nef. Ça dépendra de toi. Donne-moi une autre mitzvah, Dieu. Donne-moi une autre mitzvah. Celle-là, elle est dure. Et il dit, il dit comme ça, le Méram Loez, le Méram Loez Ramène, que quand Ruth, pardon, quand Naomi, elle avait perdu ses deux fils. Elle a dû à Ruth et Orpah de rentrer chez elle. Elle les a bénies avant qu'ils s'en aillent. Elle leur a dit, que Dieu vous donne et que vous trouverez la paix. Et que vous trouverez la paix. Chacune de vous dans la maison d'un homme. Il dit le Méram Loez, vous ne comprenez pas. Elle aurait pu leur dire que vous retrouvez le bonheur en rentrant chez vos parents. Une fille qui est chez ses parents, elle peut avoir du fric, la beauté, tout ce qu'elle veut. Il lui manque une chose, le bonheur d'un homme, le bonheur d'un mari. C'est comme ça que Dieu, il a créé l'humanité. Aïcha, je termine avec ces mots, Meshula, la Yareach. Une femme, une femme, est comparée dans le Zohar à une lune. Et un homme, à un soleil. Et on sait, chez la Yareach, en or, que la lune, elle-même, n'a aucune lumière. La lune. La lune est sombre. C'est le soleil qui est clair. Une chose. Le bonheur d'une femme, le rayonnement d'une femme, ne peut venir que s'il y a un mari qui lui envoie cette lumière. Un mari qui est sombre, un mari qui est triste, un mari qui est déçu de la vie, un mari qui n'est jamais content, un mari qui est insatisfait, un mari qui est en colère sur cette femme-là. Cette femme-là, elle est morte. Akma, il te dit une chose. La chène, tardir beli becha, shi'i t'echa'ed la be'olama, la rakata. Fais rentrer dans ton crâne. C'est important avant de se marier. Sinon, il te dit le rave, ne te marie pas. Ben, ne te marie pas, rahmanot, rahmanot, reste célibataire. Reste célibataire. Tu feras du bien à l'humanité entière. Il te dit, fais rentrer dans ta tête que ta femme, Nora, après te marier avec toi, qu'une seule chose dans sa vie. La lumière que se marie, le respect, l'attention, le temps. Maintenant, il te dit le rave, une chose, ne crois pas que c'est la première année du mariage ou la deuxième année du mariage. Voilà, merci. Mais Shmuel, toi tu comprends que ce que je dis, c'est le émette. Une femme, une femme, même après 40 ans de mariage, elle a besoin de la lumière de son mari. Elle a besoin que son mari l'écoute. Elle a besoin que son mari s'intéresse. Elle a besoin que son mari rentre dans sa vie à elle. Elle a besoin que son mari, mais il dit le rave, je termine par ces mots, il dit comme ça, il dit comme ça, que, il dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, il dit, cette mitzvah, elle est obligatoire tout au long de leur vie. Même si tu es avec ta femme 50 ans, 60 ans, tout au long de ta vie. Et à part ça, il te dit, il y a une mitzvah extraordinaire, il y a beaucoup d'hommes qui ont réussi ça, à construire une femme, à la maintenir, à la maintenir, à la maintenir, à la maintenir, à la, à la, à la faire rayonner, vers Arézé Béguéder. Et là, il rentre dans quelque chose. Ha mekayem nefeshatmi Yisraël, que celui qui a sauvé une âme du peuple d'Israël, qui est l'oukiem en la malée. C'est comme si il a sauvé un monde entier. Ouais, c'est beau de dire ça, parce que ça, on le dit pour les autres choses. Celui qui sauve un juif, il a sauvé l'humanité. Il te dit espèce de clochard. La première personne que tu dois sauver, c'est qui ? C'est ta femme. Clochard. Parce que toi, tu veux sauver, toi tu veux sauver l'humanité entière. Tu veux sauver l'humanité entière. Sauve ta femme. Sauve ta femme. Si dix ans après le mariage, comment elle est ? Vingt ans après le mariage, comment elle est ? Trente ans après qu'elle s'est mariée avec toi, comment elle est ? Soumouel, combien ? Soixante ? Cinquante ? Combien ? En soixante-dix, je suis marié. En soixante-dix, tu t'es marié. Ça fait 54 ans jusqu'à 120 ans. Et je sais, je sais, et je sais comment Shmouel, et je sais comment Shmouel, il maintient sa femme. Akma. Shmouel, je veux te dire une chose. Pourquoi, pourquoi il a abordé ça, le rave ? Pourquoi il a abordé ça, le rave dans la Messie Routnefesh qui peut t'amener ? Parce que c'est une chose qui est très difficile. Tu sais pourquoi c'est difficile ? Parce que pour réjouir quelqu'un, il termine le rave. Pour réjouir quelqu'un, il faut soi-même être joyeux. Oh, c'est un grand travail. C'est un grand travail d'être heureux et de rendre heureux ceux qui sont autour de toi. Mon pote, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais si on te m'effèche, parce que des fois, ça ne va pas. Parce que des fois, la situation n'est pas bonne. Parce que des fois, la parnasse n'est pas bonne. Parce que des fois, ça ne va pas dans ta tête, etc. Et tu rentres à la maison et tu as une obligation de rendre heureux celui qui est dans la maison. Qu'est-ce qu'elle a ? Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je n'ai pas si une mauvaise journée. Je ne peux pas comprendre ça. Non. Mais si on te m'effèche. Il te dit le rap. Il te dit le rap. Tu veux mais si on te m'effèche. Mais si on te m'effèche, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Oui. Alors, attendez, je termine, je termine. Il y a des gens qui sont là, ils ont pensé que vous avez fini. Non, mais je n'ai pas terminé. Il croit que j'ai terminé. Olivier, où tu vas, où tu vas ? C'est fini, il a dit. Pour mesdames, pour mesdames, pour mesdames, je termine avec un mot pour mesdames. Les femmes, non, les femmes vis-à-vis des hommes. Maintenant, on a parlé des hommes vis-à-vis des femmes. Je peux vous demander une chose. Il dit, il dit, Rabbi Nachman de Breslin, ce qui manque à une femme, elle a des qualités énormes. C'est connu. Elle m'a les dames et rafinons. Pas chout. Savlanout. Savlanout. Patience. La femme veut la chose. Comme c'est très émotionnel, elle veut les choses tout de suite. Moi, ça m'arrive jusqu'à aujourd'hui que ma femme, elle me dit, tu as un mot dans ta bouche, il est extraordinaire. Demain, je ferai ça. Demain. Pourquoi tu ne vais pas maintenant ? Demain. Ils veulent tout de suite. Ils veulent tout de suite. Savlanout. Il dit une chose, le Rav. Il dit, Savlanout, Savlanout, la patience. Aliedé, chez Tavine, chez l'oréouïa, chez miyad, bitrilatnisouéa, yéilagan riden. Une jeune femme qui se marie, qu'elle sache tout de suite une chose. que sa vie sera un rêve, depuis le début, c'est un deuxième rêve qu'elle est en train de rêver, la pauvre. Non. La vie, ça demande une construction. Un couple, demande une construction. Un homme, c'est dommage de l'agresser, tu ne feras rien sortir de l'agression. Patience, encouragement, tout doucement, tu verras. Mais il y a beaucoup de femmes qui te diront, j'ai essayé. Ce n'est pas vrai. Elles ont crié beaucoup. Elles se sont beaucoup énervées. Elles se sont beaucoup mis en colère. Elles ne sont pas essayées. Essayer veut dire, prends cet homme. C'est une éducation. Il ne sait pas que tu es différente complètement de lui. Il ne sait pas quelles sont tes attentes. Apprends-lui tout doucement. Mais apprends-lui dans le silence. Apprends-lui dans le calme. Ça marche. Ça marche. Non, 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 quand j'ai crié, ça a marché. Non, tout doucement. Juste une chose qu'il dit. Il dit une chose extraordinaire ici. Il dit que, Il dit que cette patience peut amener un mari à lui faire comprendre des choses qui vont lui changer sa vie. C'est juste, il te demande une chose, il te dit. Il te dit, une femme qui voit que son mari a des manques. Je voudrais dire nous tous. Soit dans leur relation, soit par rapport à Dieu. Il y a deux façons de s'occuper de ce problème. un, un, la redette a lavé la guide, c'est de lui crier, c'est de lui hurler, hurler, etc. Il dit le rap. Le problème, c'est que ces cris, ces hurlements, ces remarques mauvaises, ces mots, n'ont jamais apporté quelque chose. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je connais des gens, Baruch Hashem, ils ont hurlé 25 ans. Je les entendais hurler 25 ans. Qu'est-ce que ça a donné ? Hein ? Des catastrophes. Pas mort. À la rigueur, à la rigueur, s'ils n'avaient rien dit, ils avaient laissé les choses se faire tout seuls. Ça aurait été mieux. La règle, elle est. En deux mots. J'ai des vrais idoutes pour aller m'pourou la chiovit que les paroles d'encouragement. J'ai dit aux femmes, à la place de hurler, arrête, 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 arrête. Quand ton mari fait quelque chose de bien, encourage-le. Il va prendre la grosse tête. Ah, je vais l'encourager. Et tu vois que c'est un isaillon chez la femme. D'encourager, de féliciter, de remercier. craval. Il dit dommage. Tu sais pourquoi dommage ? Il dit, parce que, il dit mieux que ça, même un radin, un radin, un radin, un radin ! Tu connais les radins ? Tu connais les radins ? Hein ? C'est qui ? Comment tu sais que quelqu'un est radin ? Moi, j'ai une... C'est personnel, c'est pas dans la Torah ce que je vous dis. Quand tu vois quelqu'un qui n'a jamais un sentiment d'espèce, il a une carte bleue. Mais rien ! Il est partout, il a une carte bleue. Rien ! Il n'a pas de quoi donner un shekel de pourboire. Une carte bleue. Il faut se méfier des cartes bleues. Non ? Qu'est-ce que tu penses ? Non ? Hein ? Ceux qui ont les porte-monnaie comme ça, qui s'ouvrent avec les six pièces. Maman ! Ça existe encore ? Aïe, 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 aïe. Radical. Non, il se lève. Ça aille. Ceux qui ont le porte-monnaie. Ah, maman ! Avec le porte-monnaie comme ça. Aïe, 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 aïe. Ne monte jamais. Ne monte pas. Oh, ça c'est pour l'Atsédaka. Ça c'est autre chose. Il a un porte-monnaie pour l'Atsédaka. Ça c'est autre chose. Pour avoir des pièces d'Atsédaka. Ça n'a rien à voir. Il dit, quand on lui dit à ce radin, écoute-moi bien. T'es quelqu'un de généreux. T'es généreux. Il a fait un petit truc de rien. Deux balles. T'es généreux. Quand la cave vende la vérité. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il se passe dans sa tête. Il va faire ça. Il va switcher. Il a un truc dans sa tête qui est en train de s'ouvrir. Qu'en donnant, il va recevoir des... Eh bien, à ce moment-là, il a envie de faire encore plus. Mais si tu lui dis t'es radin, t'es radin, t'es radin, t'es radin, ça ne marchera pas. Il ramène ici juste une histoire. Je termine avec ça. D'un grand violoniste qu'au moment où il a commencé à apprendre le violon, c'était horrible de l'écouter. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Les gens, ils vont... Mais les gens, quand ils l'entendaient, ils disaient, c'est horrible. Mais jamais il n'arrivera rien. Et lui, il se prenait pour un... Déjà qu'il aimait le violon et il arrivait. Et qu'est-ce qu'elle faisait sa femme ? À la place de lui dire que ce qu'il était en train de faire entendre aux oreilles, ça faisait saigner, ça faisait saigner les oreilles. Et que... À la place, il dit le rave, à la place de lui dire que les sons qui faisaient sortir allaient réveiller les morts dans le cimetière. C'est grave. Eh bien, il dit que... Elle lui disait C'est une histoire vraie. Kambaya feo menagen. Elle lui a dit C'est joli. C'est joli, ces sons que tu fais. Et il te dit... Et ses encouragements avaient... Elle avait besoin d'avoir en elle une grande force de se taire et de ne pas lui critiquer, de lui dire va faire autre chose. Va travailler dans un... Va travailler manutentionnaire. Ça ne marche pas. Regarde ce que tu fais. Regarde, c'est horrible. Mais c'est horrible. Elle aurait dû lui dire ça. Elle s'est tuée. Et... Elle a continué à l'encourager. Il est devenu un des grands violonistes. Il y a de ça une centaine d'années. Il a raconté cette histoire lui-même que c'est les encouragements de sa femme. C'est-à-dire que... Ça veut dire que... Je suis choisi... Mais là, 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 là. Ce que j'ai dit sur l'homme de réjouir sa femme. Sur la femme, la savelanoute. Ah, c'est dur cette savelanoute. Mais dommage ! Dommage ! Ce que tu aurais pu faire avec ça, dommage ! Dommage ! C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. C'est des choses qui demandent ce qu'on appelle Messie Routnefesh. Un dans deux soins. Mais ça... Mais ça... Ça amène à ce qu'une maison elle devient très forte. Tu sais pourquoi ? Parce que celui qui a donné sa vie celui qui a donné sa vie à Kadesh Baruch Hu il est avec lui. Dieu ne le laissera jamais. Tu t'as surpassé la nature. Tu as surpassé la nature. Un homme n'est pas quelqu'un de joyeux. De réjouir une autre personne, de rendre heureux, heureuse une personne alors que lui-même il ne se sent pas trop heureux. C'est une Messie Routnefesh de tous les jours. Mais là, là, Kadesh Baruch Hu il te dit moi avec toi, écoute-moi bien, dans ta santé, dans ta vie, dans tout. On n'est plus dans un monde humain ensemble. On va faire un chemin ensemble mais qui n'a rien à voir avec un chemin de la nature. On va être dans le surnaturel. Il y a des personnes qui sont dans le surnaturel que par des choses comme ça. À la maison. Oui, à la maison. Oui, à la maison. Dehors. C'est très mignon dehors. À la maison. Je vous souhaite de réfléchir à ça. Partagez ce cours, j'en supplie. Amen.